Allez, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans la terreur d'Alien Isolation avec l'épisode 21, évidemment, et nous étions dans le nid, dans le nid des aliens parce que il n'y en a pas qu'un, des cocos, il y en a plusieurs, voilà, il y a plusieurs bichettes qui traînent comme ça, donc on s'était fait démonter, forcément, on finit toujours un épisode par se faire démonter, on est parti pour l'épisode 21 comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger, on est parti, direction la suite de notre aventure, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, allez, let's go, on est parti, bon, la suite était là-haut, et ben voilà, en fait, il y en a, il y en a plein qui m'ont dit, t'as juste à tracer à l'ascenseur, et voilà, mais là, je vous avoue que, waouh, il est énervé, je comprends rien non plus, expliquez-vous aux joueurs, les gars, Oh putain, on voit bien les impacts de balles sur son crâne, ouais, ouais, j'peux, ok, 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 pour y, je vous provoque des accidents, ouais, attends, 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 là, je, tout, Oh là là ! Ok ! Mais c'est trop frère, calotte de ces membres dans mes morts Wesh Allez venez les gars J'ai attiré la moitié des robots Ok, c'est sûrement ça non ? Hop, c'est bon Ok, let's go C'est ça ? Oh non Oh non Attends, peut-être là ? Oh là là, quelle angoisse Ah peut-être là ? Ça va qu'ils sont lents frère Ça va qu'ils sont pas pressés Pour me démonter la gueule Ok, c'est bon Ok, c'est bon J'ai pas compris cette merde là Frère c'est trop Mais oui, mais c'est trop frère Je vais tous vous baiser Allez, j'arrive Voilà, un au moins C'est bon Allez, j'arrive les gars Allez, ça dégage Allez, ça dégage J'arrive les chiennes là J'en mange à 4 fois moi Ok Ah là c'est trop Ok Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Équilibrer les valeurs Ah ouais C'était la merde C'était la merde ça en fait Le temps de comprendre ce qui se passe à l'écran Mon ref, attention Ok Ok, c'est bon De toute façon ils sont tous morts Plutôt paniquer Ok Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que je fais ? C'est la merde hein ? On va faire ça Ça c'est la merde aussi hein ? Pardon Pardon Alors là j'ai plus de quoi faire euh J'ai plus de quoi faire quoi que ce soit les potes hein Pardon Ah ok 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 Allez Allez On a les samples pour l'enfer nous C'est parti Ok Let's go C'est pas fini Ouais C'est pas fini Oh c'est incroyable ce qui se passe 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 Je ne sais pas comment j'arrive à survivre à ça Ok Let's go Ok Ils sont pas bons ça Il y a des bruits très strident très stressant C'est un bordel pas possible Ok Ok Parce qu'attendez on fait les shows mais En vrai je me fais dépouiller là hein On fait les shows mais je me fais dépouiller Oh putain mon pistolet à coup incroyable Ok Bon Ah les tunnels dans les jeux c'est une vraie plaie hein Hein Ok Ok let's go Séance d'initiation Qu'est-ce que c'est que c'est J'ai pas compris Je n'ai pas compris Alors réellement Euh Initialiser la purge avec Oeva Je suis plutôt qu'un autre ou ? Ah d'accord Oh la 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 Putain les gars oh C'est bien de pas expliquer hein Ricardo Je vais purger le mur Tiens bon Allez Je vais partir Pourquoi avoir mieux Deux ordinateurs D'aux ordinateurs J'ai pas compris Deux ordinateurs J'ai pas compris Il y a pas compris qu'il y a pas compris Lui On est pas compris Le nur C'est des problèmes. Détection de plusieurs organismes vivants non enregistrés sur Sébastopol. Niveau d'énergie compromis sur l'ensemble de la station. Il en reste encore dans la station. Je suis désolée, Ricardo. Allez, retourne au bureau du Marshal, Rip. S'il te plaît. Il en reste bien, frère. Ça fait beaucoup, là, non ? T'es beaucoup trop excité. T'es beaucoup trop excité, il faut que je save, mon ref. T'as l'air beaucoup trop excité. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Ok. Au centre médical. Attends, parce qu'il y a là aussi. Attendez, les gars. Allez à la maison médicale, ça ne me couille. Ok. On va appeler là aussi, hein ? Ok, j'ai ma réponse. Bon ! Donc, il y a beaucoup d'aliennes partout. Ça ne sent pas bon. Après la petite frayeur de début d'épisode. Oh la vache ! On ne s'en est jamais allé, là. Mais ce n'est pas là où on doit aller. Ah si, putain, si, merde. Ok. Ça ne sent pas bon, hein ? Quand il y a autant d'aliennes comme ça, je reconnais. Un alien, les problèmes. Deux aliens, deux fois plus de problèmes. Plus de deux aliens. Bon, ben là, c'est une équation sans fin. Et dire que les potes, ce jeu date de 2014, je crois. Incroyable. Non, 2014 ou 2012, je ne sais plus exactement. Mais incroyable. Non, 2010. Non. 1989. Le 6 octobre 2014, c'est bien ce que je disais. Le jeu a presque 10 ans, mais moins 4. Donc il n'a pas 10 ans. Pas trop cette ambiance. Ça fait beaucoup de tramway, ça. Beaucoup de transit pour beaucoup de bruit. Toujours pointer le lance-flammes, on ne sait jamais. C'est ma maman qui m'a pris ça. Ça va. On ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. On est sûr que c'est là ? Attends, on va faire combien de transit là, les gars ? Terrible. En vrai, ce jeu, tu me le sors en 2018, je dis OK. Tu me le sors demain, je dis OK. Franchement, je ne fais pas le gars. Tu me le sors demain, je dis OK largement. Tu rajoutes un peu de RTX, la 4K, c'est validé x6. Vraiment. J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'envoyais ici ? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est la Nessidora. Marlow a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablies. Il faut qu'on y aille, il est amarré. Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances, mais ça peut le faire. OK. Trouver une ambulance de courte portée. Ouais, trouver une ambulance, hein. Pardon. OK. Bon. On est replongé sans tout le brouhaha de l'époque. Oh, une bouteille. Un petit peu de jack. Les problèmes, toujours les problèmes. Heureusement que je suis pas venu pour rien ici, hein. J'ai appris à faire la métallerie soudure. Ça fait plaisir, hein. OK. Hop, une balle, c'est mieux que zéro. Hop, les soins primaires. J'étais pas sur un... J'étais pas sur un... OK. En vrai, je suis bien. 300 de munitions de flammes. J'ai trouvé une ambulance. Oh, les problèmes. Oh, oui, je me souviens. Oh, bordel. Souvenez-vous qu'on venait ici, le merdier que c'était. Souvenez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une blague. C'est une blague. Il y a encore des androïdes. Je suis sûr que c'est en mal-entendue. Je suis sûr que c'est en mal-entendue. C'est en mal-entendue. Non, je dois retourner là-bas. C'est en mal-entendue. C'est en mal-entendue. C'est en mal-entendue. C'est en mal-entendue. Le plus grand labyrinthe ever, mon ref. Ça, il faut le savoir, les gars. C'est en mal-entendue. C'est en mal-entendue. J'ai pas le bon niveau pour faire de la métallerie soudure de niveau 3. Et bien, je reconnais, c'est l'enfer. Ça veut dire que si l'aliens pop ici, je suis bon. Et il va pas. Il y a rien de plus qu'une camette. C'est le seul jeu que tu fais entièrement accroupi, ça faut le savoir, les gars. Ok. Juste ça, c'est déjà pas mal. Ok, qu'est-ce qu'il va se passer là, les gars ? On va jouer à Space Invaders. Ok, je suis installé. Alpha Tango Charlie. Je suis prêt. Oh, la texture dégueulasse. Oh, c'était dégueulasse. Ok. N'oubliez pas que les gars, après ça, c'est Outlast. MDA. Est-ce qu'on a réussi l'étape ? Attends, fin du jeu ? À moi la liberté ? Tu me dis libertades ? Bravo, on a fini le jeu. Hop, Alien 2. Hmm. Hmm. Il vient de mourir d'une crise cardiaque. C'est bien triste. Bon. Explorez la nécidora. Je ne sais pas ce qu'il allait dire, mais il allait devoir l'étranger. Non, on va y ouvrir ça. On va mettre les systèmes d'énergie. Ok, c'est un vaisseau dans un vaisseau, c'est ça ? C'est un vaisseau qui est relié à un autre vaisseau ? Ah, Sébastopol peut-être ? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ennemis ici. Oh là là, l'ambiance, elle est où, frère ? Les lumières éteintes, juste la petite fumée qui caresse comme ça tes joues, là. Tu le sens ou pas, le degré d'humidité très élevé ? Notre chance est peut-être enfin revenue. Ces deux dernières années, on a vraiment eu du mal à joindre les deux bouts. Et la nécidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On ne peut pas dire que l'équipage a fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Propriété de Wayland-Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. Ok. Ah, LM Link. On n'est plus sur Sebastopolin. Qui venait capter une sorte de signal. Essaye de le décoder pour moi. Il pourrait s'agir de Nostromo. Rapport technique. 2137. 45-10. 45-10. Très bien. On est à l'extérieur de Sebastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvé. Mix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de... C'est bon, j'ai à coup le système. C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Quoi ? Les choses ont un peu dégénéré. Genre, on m'offre ça ? Putain. Donc, je ne sais pas. C'est du plus dégéné ça. C'est que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si ce doute d'un truc n'est pas clair quand on pose le pied à bord, je ne vais rien avoir à faire là-dedans. Marlowe vous prêteront peu pour ce genre de plan. Bon, les gars, vous savez, quand on vous offre des trucs comme ça, c'est qu'on va prendre... Voilà. Je ne vous fais pas de schéma. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, d'accord. Ça va faire beaucoup de générateurs, ça dit donc. Ok, donc on est dans une sorte de vaisseau annexe. Je ne sais pas si on peut faire ça un vaisseau. Je ne sais pas si on peut faire ça un vaisseau, je ne sais pas si on peut faire ça un vaisseau. Ça va me racher la gueule. Ah, c'est hyper strident. On dirait le daron qui passe la tondeuse, putain. Oh non. Ok, 11, 2 parties. Ok, ça y est, les pistons sont en marche. Ricardo, si tu m'entends, j'avis les systèmes d'énergie de base de l'Annecidora en ligne. Les portes devraient s'activer et peut-être les lumières. Aucun signe de Marlow. Salut, Ripley. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'Annecidora. Marlow ? Merci d'avoir revu le courant. Je m'ai évité d'avoir allé vers moi-même. J'avais juste besoin d'être moralique actuellement. J'avais quelques réparations à faire de vos côtés. Trouver Marlow. Bon. Il est temps de le dresser, ce jeune fils de pute. Pourquoi les méchants prennent toujours une voix diabolique alors qu'il n'y a aucune raison ? Il suffit juste de parler comme d'hab. Mais là, bizarrement, au début du jeu, tu sais, il parlait tranquille et là, on est à la fin du jeu. Salut, Ripley. Tu peux te rendre compte que merci à toi, ça m'a aidé et ça m'a émité les problèmes, tu vois. T'as bien géré, hein, en bonne absence. Mais vu que je suis un méchant, je prends une voix giga badass. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage ? Il reste encore pas mal de place de dispo. Ripley ? Marlow a appelé. Il avait provis de donner tous les infos qu'il avait sur la création pour que j'ai rassuré à la compagnie. Mais il me... Oh non. Marlow, qu'est-ce que tu fous ? Je viens de niquer une balle de pompe pour ça ? Tu as qu'à venir le chercher, Ripley ? J'ai quelque chose pour toi. Oh non, l'angoisse. Oh, c'est bon. On m'a entendu. J'ai été récompensé. Ok, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est horrible. Ok. L.M. Link. Sébastopol, la chose qui s'était accrochée à Foster est morte. Je l'ai trouvée. Oh, mais non. Mais il avait un alien dans le bide encore, celui-ci. C'est terrible. Oh non. Autant dedans. Ok. Ainsi Dora, ici le Marshal Wade de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise hors service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de la dite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Wait, terminé. On va save, on va s'arrêter là les gars. C'est plus prudent. Non, j'ai déjà save. Je sais plus. C'est vrai que je cours un peu trop là. Je suis un peu trop frais là. On avait save ou pas ? Je ne sais plus. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. On a bien avancé là, durant cet épisode où on s'est fait tabasse la gueule par des synthétiques. Ouais, j'avais save ici. Allez, plutôt de fucking. Allez, on s'arrête là. A tout de suite pour l'épisode 22 en live et à très bientôt, YouTube. Bisous tout le monde. Je vous en profite pour réavancer un petit peu. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.